Deuxième nouvel étalon du Hara Danbo pour 2022 chers amis c'est Fighting Irish un gagnant du critérium de Maison Lafitte sous la selle de Christiane Desmoureaux. Alors Vita est-ce que comme pour affaire solitaire est-ce que tu peux nous résumer les principaux faits d'armes de Fighting Irish en compétition ? En fait Fighting Irish pas comme la plupart de Camelot et c'était un très précoce en deux ans et qui a performé sur six furlongs 1200 mètres donc il est gagnant de groupe 2 sur 1200 mètres après il a continué à courir à trois ans et il s'est placé troisième de classique de pôle d'essai allemand. Et tu l'as dit tout à l'heure au tout début du résumé de sa carrière de course c'est un fils de Camelot et ça a été surtout le plus précoce fils de Camelot en compétition. En fait c'est le seul sprinter de Camelot c'est le seul qui a gagné groupe sur les distances de si courtes de 1200 mètres au plus court. Et ce cheval pour la saison 2022 est-ce qu'il y a déjà eu quelques réservations pour lui ? Oui bien sûr et aussi parce que c'est des nouveaux propriétaires c'est des gens très c'est la première fois qu'ils ont un étalon donc ils ont acheté des jumeaux déjà pour le supporter l'année dernière comme il a commencé la saison très tard et ils vont continuer à le supporter. Nous-mêmes aussi on a mis plusieurs de nos meilleurs jumeaux sur lui parce qu'on y croit beaucoup. C'est un cheval qui est un modèle de sprinter c'est vraiment quelque chose très très excitant et très très bon mental. Quel type de jument lui conviendrait le mieux justement vu de son physique de sprinter ? Moi je serais plutôt pour les jumeaux de plat. Ils pourraient faire jusqu'au mile ou peut-être même 200.000 parce qu'ils devraient apporter de la vitesse. Les premiers falls on attend encore comme il est arrivé très tard l'année dernière donc on est très excités on a plusieurs jumeaux plein et qui attendent mais c'est pas encore sorti. Mais on pense qu'avec le dos court est très très bon mental il peut améliorer beaucoup de jumeaux pour le plat et pourquoi pas peut-être essayer sur l'obstacle mais j'aurais plutôt à aller pour le plat parce qu'il ressort beaucoup du pivotsal. Et son tarif il est de ? Son tarif c'est 3000 euros c'est donc c'est très accessible et le propriétaire il propose ils ont continué aussi en bonus de 50 000 euros pour le premier gagnant de groupe de le produit qui vont naître de l'SAI cette année. Merci beaucoup Vita.